Bonjour et bienvenue dans la famille des utilisateurs de mFiles. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application mFiles Desktop et son interface. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Oh, au fait, pas d'inquiétude, si vous ne connaissez pas encore tout le mFiles et son utilisation, nous aurons encore plein d'autres vidéos pour vous expliquer les différentes fonctionnalités que nous allons voir passer dans ce tutoriel. Sans plus tarder, voici mFiles. Ici, en haut à gauche, vous pouvez voir le nom du coffre dans lequel nous travaillons actuellement. Dans la moitié gauche de l'interface, vous pouvez retrouver 4 encarts de navigation. Dans l'encart Naviguer, sont listées toutes les vues que vous pouvez parcourir pour retrouver vos informations et documents. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même créer vos propres vues. Les vues sont essentiellement des recherches enregistrées. Elles se basent sur les métadonnées et vous pouvez les utiliser pour parcourir l'information stockée dans mFiles. Dans l'encart Récemment accédé par moi, vous voyez tout ce à quoi vous avez accédé au cours des 30 derniers jours. L'encart Affecté à moi montre toutes les tâches qui vous sont affectées et qui sont en attente de traitement. Et enfin, l'encart Verrouillé par moi vous liste tous les documents et objets que vous avez verrouillés pour modification. En cliquant sur le bouton Créer, vous pouvez créer un nouveau document ou un nouvel objet directement depuis mFiles. Ici, en haut, nous avons la barre de recherche rapide que vous pouvez utiliser comme n'importe quel moteur de recherche. Vous saisissez vos mots-clés et vous laissez mFiles faire le reste. Sous ce bouton, vous trouverez des options de recherche vous permettant d'utiliser des valeurs de métadonnées comme critères de recherche. Et sur la partie droite de votre écran, l'onglet Filtres que vous pouvez utiliser pour affiner davantage vos résultats, par exemple par type d'objet recherché. Comme vous le voyez, la moitié gauche de l'interface sert aussi de zone d'affichage et de listing des résultats de recherche. Et à chaque fois que vous souhaitez revenir sur la page d'accueil, cliquez simplement sur le logo mFiles ou sur l'onglet Accueil. Maintenant, jetez un œil à ceci. Vous avez un onglet épinglé. Tellement pratique ! Épingler des documents ou des objets revient à les enregistrer comme raccourci sur votre bureau Windows. Pour y accéder fréquemment et facilement, quand vous le voulez. Il suffit simplement de glisser déposer vos objets dans cette zone ou cliquer sur le bouton droit pour les épingler. Ok, parlons peu, mais parlons bref. La fiche de métadonnées. L'information est la force motrice de ce système. Et chaque document ou objet enregistré dans mFiles possède une fiche de métadonnées pour stocker ces informations. Les métadonnées permettent à tous, vos collègues et vous-même, de plus facilement retrouver vos documents. Alors tâchez de garder ces informations le plus à jour possible. A partir des icônes sur le ruban d'options, vous pouvez choisir de vous abonner par exemple à un objet, de l'épingler ou de le marquer comme favori pour le retrouver plus tard dans votre onglet favori. Et là, avez-vous déjà remarqué cet onglet ? Ici, vous pouvez prévisualiser le contenu d'un document sans même avoir à l'ouvrir dans une fenêtre à part. Sympa, hein ? La dernière chose à laquelle nous allons jeter un oeil, c'est le menu utilisateur. Ici, vous trouverez d'autres fonctionnalités qui pourraient s'avérer utiles, comme par exemple, vous attribuer un utilisateur supplémentaire en cas d'absence ou encore modifier la langue de l'interface ou du coffre. Ok, eh bien voilà ! Maintenant, vous êtes un petit peu plus à l'aise avec votre nouveau système et j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon. Si vous avez encore des zones d'ombre, c'est normal, ne vous inquiétez pas, nous avons d'autres vidéos plus approfondies pour revenir sur l'ensemble de ces fonctionnalités. Alors, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada